Dictionnaire catholique, Saint-Esprit Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Saint-Erinité. Reprenant les déclarations du Concile de Nicée sur la divinité de Jésus, le premier Concile de Constantinople définira la divinité et la personnalité du Saint-Esprit. On en retrouve l'affirmation dans les symboles, tant en Orient qu'en Occident. Le Saint-Esprit possède du Père et du Fils, ou du Père par le Fils, ou selon la formule du pape Denis dans une lettre à Denis d'Alexandrie au IIIe siècle, l'Esprit possède du Père dans le Fils et remonte avec lui vers le Père. L'Ancien Testament révélait déjà obscurément l'existence de l'Esprit de Dieu. Dès les premiers mots de la Genèse, chapitre 1, verset 2, il est mis en parallèle avec la parole. L'existence du Saint-Esprit se dessinera avec plus de précision dans le texte messianique d'Isaïe, Isaïe, chapitre 11, et dans la prophétie de Joël, Joël, chapitre 3, verset 1, verset 1, verset 5, prophétie qui sera reprise par Pierre dans son discours le jour de la Pentecôte, avec les apôtres, chapitre 2, verset 17 à 21. Dans le Nouveau Testament, l'existence du Saint-Esprit comme personne distincte du Père et du Fils est créée à temps pleine lumière. Qu'il s'agisse de la naissance virginale de Jésus, Matthieu, chapitre 1, verset 18, Luc, chapitre 1, verset 35. Qu'il s'agisse du baptême de Jésus, Matthieu, chapitre 3, verset 16, Jean, chapitre 1, verset 32. Qu'il s'agisse également de la mission des apôtres, Matthieu, chapitre 28, verset 19. Dans le discours après la scène, Jésus promet à ses apôtres de leur envoyer le pas à créer, l'Esprit Saint, lorsqu'il sera auprès du Père. Jean, chapitre 14, verset 24 et 25. Jean, chapitre 16, verset 7 à 15. Dictionnaire catholique Saint-Esprit Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte-Énité. Reprenons les déclarations du Concile de Nice. Sous-titrage ST' 501